Bonjour à tous, merci aux organisatrices de me donner l'occasion de faire cette petite présentation introductive sur le thème mieux comprendre les technologies électromagnétiques dont optiques pour évaluer l'état physiologique des plantes. Je suis enseignant-chercheur à l'université d'Angers, responsable d'une équipe projet intitulée imagerie pour l'horticulture et le phénotypage. Au niveau national j'ai un rôle de référent pour l'intelligence artificielle au sein de l'infrastructure nationale de phénotypage Phenomophasis. Et puis au niveau international je pilote un groupe de travail sur le phénotypage à bas coût au sein de l'association internationale international plantes phénotyping network. L'imagerie sur les plantes, l'imagerie des plantes c'est un domaine qui a décollé il y a une dizaine d'années sur lequel Angers avait un rôle de pionnier notamment sur le thème des graines et qui a vu la création d'une plateforme de phénotypage phénotype au sein de l'institut de recherche en horticulture et semences et donc qui inclut un certain nombre d'imageries qui peuvent donner des informations soit anatomiques soit fonctionnelles sur l'état des végétaux. Pour illustrer mon propos évidemment étant issu de ce centre je vais sans doute utiliser beaucoup d'illustrations sur les semences et plantules mais je vais insister sur le fait que toutes ces techniques peuvent également être appliquées à des stades plus avancés et plus macroscopiques que ces stades de semences et plantules. La question qui se pose à nous c'est est-ce qu'on aurait l'équivalent en imagerie des plantes à ce qu'on a en imagerie biomédicale quand vous arrivez sur un centre médical et bien un diagnostic va être posé et pour compléter pour confirmer pour affirmer ce diagnostic et bien des médecins vont avoir recours à des imageries qui vont donner des informations fonctionnelles sur l'état des tissus. Et alors si la cartographie de quelle imagerie médicale est connue pour savoir quel état physiologique d'un humain quel est l'état physiologique d'un humain on peut se poser la question est-ce qu'il en est de même pour les plantes quelle technique d'imagerie choisir pour quelle question. Donc je vais m'efforcer de répondre à ceci et puis les collègues qui vont venir vont donner des focus plus avancés plus précis sur un petit jeu d'imagerie particulièrement prometteuse. Il est toujours difficile de faire une classification de différentes techniques on voit ici celle qui avait été tentée au 19e siècle par André-Marie le grand André-Marie en père mais comme les sciences évoluent en permanence et bien cette ramification est un petit peu sans fin et donc je vais faire un suivi un peu bébête énergétique pour inclure des photons qui partent des rayons X jusqu'à des photons qui sortent du spectre visible en faisant une sorte de panorama rapide qui sera à nouveau complété par des focus plus pointus par les collègues qui vont participer dans la présentation d'aujourd'hui. Alors si on part dans les énergies les plus hautes, l'imagerie rayons X est beaucoup utilisée dans les plantes. On a une absorption des rayons X qui va être sélective en fonction du contenu des matériaux et donc ça va permettre de voir par exemple ici sur ces graines sèches et bien la présence de vide plus ou moins fragmenté au sein des graines et donc de voir si à terme quand la graine sera imbibée et bien par exemple la partie ici contenant le sucre va être suffisamment volumineuse ou non, en tout cas mesurer son volume, de voir si l'embryon va être fragmenté ou non, s'il y a la présence ou non de défauts sans être invasif pour la vie future de la graine. Ça marche très bien, on a un très fort contraste lorsqu'on a des tissus secs parce que ces tissus secs contiennent de l'air et de l'eau et ces tissus et bien ces contrastes disparaissent lorsqu'on va avoir une imbibition, c'est à dire quand on n'a plus que de l'eau puisqu'à ce moment là on n'a que de l'eau dans de l'eau, c'est ce qui se passe quand on suit ici cette imbibition d'une graine de betterave au cours du temps. Alors il existe des astuces pour rehausser le contraste avec l'usage comme dans le domaine médical et bien d'agents de contraste, c'est à dire des agents qui vont avoir un très fort taux d'absorption, par exemple parce qu'ils contiennent des métaux et qui vont rehausser les endroits où l'eau va se situer en priorité ou en tout cas au cours du temps de manière sélective. Alors on s'était prêté à ce genre de comparaison dans ce travail de 2015 où on regardait la manière dont l'agent contraste pénétrait au sein par exemple d'un épi de maïs, ce qui nous permet de voir l'état vasculaire, de la connectivité vasculaire de cet épi de maïs tout au long de la pénétration dans les différents petits réseaux capillaires de cet épi. Une autre astuce pour rehausser les contrastes quand on en a trop peu et bien c'est de faire appel à un rayonnement particulier qui est le rayonnement synchrotron visite de synchrotron en France, un à Grenoble, le SRF et puis un autre plus proche de l'ouest en région parisienne qui s'appelle Soleil et qui permet de rehausser des contrastes quand il y a un saut de microstructures qui va se caractériser par un saut de phase, le synchrotron étant comme un laser mais un laser dans le domaine des rayons X, ce qui va permettre de faire apparaître des structures qui sont très peu contrastées d'un point de vue de l'absorption des matériaux mais qui vont créer des petits sauts de décalage du faisceau physique et qui va rehausser le contraste comme on peut le voir sur cette image. Bien sûr cette imagerie n'est absolument pas limitée aux graines comme je viens de l'illustrer, on peut l'appliquer sur des racines, à l'intérieur de fruits ou encore pour acquérir l'architecture d'une plante. Et on trouve ces imageries à rayons X sur différents centres en Europe, à Leuven en Belgique, au Franoffert Institute de Nuremberg, à Nottingham ou encore à Angers. Alors on va augmenter l'énergie des photons et arriver dans le domaine de la fluorescence. Donc la fluorescence c'est quand un photon va être absorbé et puis une partie de l'énergie des photons qui va être perdue sous forme de rayons de chaleur, sous forme de vibrations. Et puis on va récupérer un photon quand l'électron va redescendre qui va être plus faible en énergie. Et la perte d'énergie et le temps qu'il a fallu pour avoir cette réémission et un certain nombre de caractéristiques dans ce processus sont caractéristiques de l'environnement physiologique, de la physiologie propre des tissus qui ont donné lieu à cette fluorescence. Alors ça, il y a toute une variété de fluorescence au sein des tissus végétaux et on voit par exemple ici une manière d'utiliser cette fluorescence pour caractériser la maturité de graines. Et bien sûr, ce n'est pas limité aux seules graines. Une technique comme l'imagerie de chlorophyte de fluorescence permet par exemple d'avoir une sorte de mesure du rendement de la photosynthèse en calculant la réponse à un flash saturant de lumière qui va donner de la fluorescence, moins la fluorescence basale qu'il y avait quand on n'avait pas pris la lumière au départ. Et donc ce rendement va donner une sorte de biomarqueur qui nous indique l'état de la photosynthèse, le nombre d'électrons, grosso modo le pourcentage d'électrons qui sont disponibles pour donner lieu à cette photosynthèse à un instant donné. Alors si on rentre dans le domaine du visible, on va avoir la possibilité d'avoir des imageries qui correspondent à ce qu'on voit avec nos yeux et d'avoir une réflectance, c'est-à-dire une quantité de lumière qui va être sélective en fonction de l'absorption de cette lumière dans la gamme de l'éclairage que l'on envoie. Alors typiquement, ici ça va donner des contrastes comme ici le contraste entre le sol qui réfléchit peu la lumière et puis les plantules qui vont en vue de dessus réfléchir beaucoup la lumière. Ce qui va nous permettre par exemple de voir l'état de développement des différents stades de plantules passant d'un stade d'émergence en dehors du sol, d'ouverture des cotylidons, d'apparition d'une nouvelle feuille et puis d'une nouvelle feuille encore, etc. Et donc on attaque ce genre de choses dans mon équipe avec des méthodes à base de réseaux de neurones qui permettent de détecter automatiquement ces états physiologiques de développement de la plantule. Avec des performances qui peuvent être tout à fait intéressantes comme on voit ici sur ce slide. Alors, il en sera question dans les différents talks que vous allez avoir aujourd'hui. Il peut être intéressant d'avoir une imagerie de réflectance qui inclut plus que trois longueurs d'onde, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, comme on a vu sur les images que je venais juste de présenter. Et possiblement des longueurs d'onde particulièrement choisies pour donner un contraste optimal ou une gamme de longueurs d'onde plus importante. Quand on est entre 2 et 10 longueurs d'onde, on va appeler ça du multispectral et puis quand on va aller au-delà de 10 jusqu'à des centaines, on appelle ça de l'imagerie hyperspectrale. Alors, à quoi ça va servir ? Le fait de pouvoir sélectionner une longueur d'onde particulière peut aider dans certains cas à être moins invasif pour l'état des végétaux par exemple. Ici, il peut être souvent intéressant de suivre la croissance des plantules à l'obscurité comme si elles étaient dans le sol. Et il faut utiliser une longueur d'onde qui soit la moins perturbante, la moins invasive, la moins actinique, c'est-à-dire active d'un point de vue physiologique sur les plantules. Et donc, une des longueurs d'onde les plus utilisées dans ce cadre pour limer l'obscurité des plantes, c'est la lumière verte qui permet aussi aux humains d'aller entrer dans des salles de mesure comme on le voit ici sur ce robot élocal qu'on a construit avec le GBS. Alors, on peut choisir aussi des longueurs d'onde qui ne sont pas uniquement sélectionnées pour être les moins invasifs possibles, mais qui sont sélectionnées pour être les plus contrastées possibles. Par exemple, ici en haut, vous avez la pathologie de tavelure du pommier qui est très mal contrastée pour un œil humain, alors que si on vient sélectionner une longueur d'onde optimale selon des critères informationnels de meilleur contraste entre la partie pathologie et la partie saine, eh bien on arrive à avoir un contraste qui saute aux yeux, comme on le voit ici sur la troisième ou la quatrième colonne ici du tableau. Alors, j'ajoute que ici, dans ces travaux de notre équipe, cette réduction de dimension, c'est-à-dire cette sélection spectrale, elle est faite avant l'acquisition, de manière à éviter d'avoir un cube hyperspectral qui soit trop volumineux, parce que l'imagerie hyperspectrale peut être très coûteuse en termes de volume de données à manipuler. Et donc, ici, on a une image qui est très contrastée, aussi contrastée que si on avait fait l'acquisition de tout un cube hyperspectral et qu'on avait ensuite réduit les dimensions en sélectionnant les meilleures longueurs d'onde avec une méthode de type partial least square ou canonical discriminant analysis, comme on le voit sur les dernières colonnes. Alors, néanmoins, dans certains cas, l'utilisation de l'ensemble du spectre peut être utile quand les contrastes sont trop faibles et on a besoin d'intégrer sur un certain nombre de volumes de gamme de longueurs d'onde, qui ne peut pas se limiter à une seule longueur d'onde, c'est ce qui s'est passé ici pour cette prédiction du vieillissement des graines dans ce travail fait en collaboration avec le professeur Gamal El Masri, qui date de 2019. Donc, ici, on voit la petite différence qu'il y a entre une graine non vieillie et une graine qui a été vieillie artificiellement et qui n'est plus viable et très discret puisqu'il se joue grosso modo dans l'épaisseur de la partie extérieure de ces poids et donc on a besoin d'intégrer sur une gamme de longueurs d'onde un petit peu plus large. On a parlé de réflectance. Quand on utilise des lumières classiques, c'est-à-dire dites non-cohérentes, on a juste l'information de la quantité de lumière qui nous revient. Quand on utilise une lumière cohérente, comme c'était le cas du synchrotron tout à l'heure, et d'un simple faisceau laser dans le domaine visible comme ici, on va avoir une mesure qui va être liée à la variation fine de la quantité de lumière qui nous revient. On parle de chatoiement du laser, de chatoiement de cette patterne un petit peu granuleuse qu'on appelle le speckle, qui est liée à des petites interférences constructives, destructives de la lumière qui se réfléchit à la surface de notre objet végétal. Donc grosso modo, si on a des micro-déformations non perceptibles à l'humain, mais perceptibles à l'échelle des yeux du laser, qui ne sont rien d'autre que sa longueur d'onde, eh bien on va pouvoir être sensible à ces micro-déformations. Par exemple ici, être capable de voir si une graine est en train d'imbiber ou non, ce qui va donner à des petites variations qui seraient perceptibles à l'œil humain seulement au bout de 48 heures, et qui avec les motifs du speckle vont pouvoir être vus au bout de quelques dizaines de minutes. Alors ça ne se limite pas, là encore, aux graines, ici sur une feuille, avec des flux de sève, vous pouvez voir sur cette vidéo, eh bien que, je partagerai les slides avec les organisateurs, qu'on va voir le flux de sève à l'intérieur de la feuille, où tous les mouvements de micro-particules à l'intérieur de la feuille, au cours du temps, ce qui est une manière très intéressante d'avoir une forme d'accès à ces flux de manière non-invasive dans la feuille. On va à nouveau, maintenant, sortir du spectre visible et aller vers l'infrarouge, avec la thermographie infrarouge, qui est une imagerie qui peut fonctionner dans l'obscurité la plus totale, puisqu'elle capture les rayonnements naturels des corps, lorsqu'ils ne sont pas portés à une température du zégros degré absolu, c'est-à-dire moins 273 et des brouettes de Kelvin. Alors, ça va être le cas pour tous les corps, par exemple, le corps humain à 37 degrés va rayonner, et c'est ce qu'utilisent les militaires pour voir les assaillants la nuit, par exemple. Ici, on a fait l'usage de cette imagerie de thermodynamique au cours du temps, lors d'une imbibition de graines, où on voit l'eau arriver par les radicules, et donc avec une chute de température. On voit aussi la variation de température au niveau des cotildons, avec l'usage des sucres qui donne lieu à des réactions chimiques, qui peuvent être endothermiques ou exothermiques, suivant ce qui s'y produit. Cela aussi, ce n'est pas limité aux plantules et aux graines. On peut également suivre ce qui se passe au niveau d'un feuillage, par exemple ici. C'est une des expérimentations menées par mon collègue Tristan Bourreau, qui nous permet de comparer l'imagerie de réflectance RGB, une imagerie thermique, et puis une imagerie de chlorophylle de fluorescence, où on voit des informations tout à fait complémentaires de ces trois imageries, certaines étant plus résolues spatialement, mais donnant un faible contraste, d'autres moins résolues, mais donnant un contraste qui peut être un état fonctionnel à un instant donné, comme c'est le cas ici sur la chlorophylle de fluorescence, alors que l'imagerie thermique donne une information qui peut être plus anticipée, plus précoce, liée à l'ouverture ou la fermeture des stomates, notamment sur la transpiration des tissus, ce qui peut être une manière de sensibilité à tel ou tel stress qui s'est produit, mais qui n'a pas encore donné lieu à des symptômes perceptibles en imagerie de fluorescence de chlorophylle ou en imagerie de réflectance. Alors cette lumière infrarouge, on peut utiliser la lumière infrarouge qui est naturellement envoyée par les échantillons, mais on peut aussi envoyer nous-mêmes une lumière infrarouge, ça se fait dans d'autres gammes de l'infrarouge, puisque l'infrarouge est tout ce qui est au-delà de 800 nanomètres, et ici notamment, ce sont les technologies qui utilisent tout ce qui est lidar, qui peuvent envoyer une imagerie infrarouge, on va mesurer le temps que met cette lumière pour se réfléchir, et donc donner une information de hauteur, et donc acquérir cette hauteur des plantes au cours du temps, c'est ce qu'on fait ici avec des plantes soumises à différents stress, stress hydrique, stress salin, et où on voit au cours de la cinétique temporelle de croissance, des motifs, des patterns de croissance, ici la courbe décroît, parce que la distance à la caméra décroît, mais ça veut dire que la plante croît, ici on voit que, suivant qu'il y a un stress ou non, la hauteur de la plante va varier, donc ce sont des techniques avec des technologies relativement à bas coût de caméras lidar que nous développons dans notre VEQ. Voilà, et bien d'autres technologies comme l'IRM, la spectroscopie infrarouge, ou encore l'imagerie Terahertz, qui peuvent donner lieu à des contrastes intéressants, et qui vont être développés dans la présentation plus loin. Alors si on veut donner une sorte de vue de synthèse, on a des imageries qui sont directement fonctionnelles, comme l'imagerie fluorescence, l'imagerie visible hyperspectrale, l'imagerie laser à deux spectacles, l'imagerie thermique, l'imagerie Terahertz, et puis d'autres qui sont plus directement anatomiques, ce qui ne veut pas dire que cette anatomie n'est pas directement liée à un état fonctionnel des tissus, comme les rayons X, l'imagerie visible hyperspectrale, la profondeur, les guidars, et puis l'imagerie Terahertz. Si on se focalise sur les semences, qui étaient une des échelles d'intérêt au niveau de notre institut, la morphogénèse, l'imagerie de semences sèches, l'imbibition, l'élongation peuvent être vues avec des rayons X, les semences sèches et les plantules vont pouvoir être vues avec de la fluorescence, l'imagerie vie, semences sèches, élongation et plantules avec des imageries hyperspectrales, l'imbibition au niveau des lasers, la croissance des plantules avec du bidar, et puis l'imagerie thermique au niveau de l'imbibition et de l'élongation notamment, pour donner une vue un petit peu schématique. Voilà, je brosse ici un tableau très très rapide qui va donner lieu à des approfondissements par mes collègues. J'encourage peut-être à lire cette revue qui date déjà presque d'une dizaine d'années, et qui passe en revue à nouveau tout ce panel de longueur d'onde comme je viens de le faire, en insistant sur à quelle longueur d'onde correspond tel contenu ou quel type de contenu physiologique, donc plutôt dans l'infrarouge entre 1500 et 2000, plutôt le contenu en eau, la lignine et le cellulose à 2500 nanomètres, des contenus plutôt liés à la chlorophylle dans la gamme du visible, et puis l'imagerie CT, l'imagerie thermique, l'imagerie RM, qui est également relayée en détail dans cette revue. Alors vous voyez sur la gauche, on a également tout ce qui va être traitement d'images, et donc ce qu'on peut dire à l'issue de cette présentation, c'est que l'imagerie pour les plantes offre des technologies qui sont matures, et qu'il se peut que le goulot des tremblements soit maintenant au niveau de traitement de ces données, et donc une question qu'on peut se poser, c'est si l'intelligence artificielle, dont on entend beaucoup parler, résout cette question, et en effet, depuis une dizaine d'années, on a des techniques qui permettent de développer des algorithmes plus rapidement que par le passé, par des apprentissages qu'on appelle le bout en bout, et qu'on développe beaucoup dans notre équipe, et qui permettent de développer des solutions grosso modo en quelques jours, pour peu que vous ayez suffisamment de données acquises de bonne qualité, et qui a été annotée par des experts. Alors, pour produire ces données en quantité, il est important de travailler en communauté, c'est-à-dire en interagissant avec différents centres, et puis aussi, c'est ce qu'on montre dans notre équipe de recherche, d'utiliser la simulation pour rajouter de la robustesse aux données, rajouter de la physique de l'imagerie, c'est-à-dire avoir une bonne compréhension de la manière dont les images sont produites, pour être robuste aux différents bruits que contiennent ces différentes imageries, donc c'est un des axes de notre équipe de recherche. Voilà quelques références que je transmets ici, sur cette thématique au sein de notre équipe, et puis je vous remercie pour votre attention, et je suis prêt pour des questions. et je vous remercie pour votre attention.